Générique 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 Depuis le 12 octobre, sénateurs et députés gabonais sont réunis à un assemblée constituante pour amender les boches du texte fondateur de la République gabonaise. Un document fondamental qui sera soumis à la population lors du référendum qui devrait se tenir d'ici quelques mois pour amendement ou pas et à ce rendez-vous historique, toutes les parties prénantes sont amenées à se prononcer à l'instar de la jeunesse gabonaise. Justement, le thème que nous abordons avec nos invités respectifs est la place de la jeunesse dans la future constitution. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Elsa Rituel Bukandou et Pascal Franck-Nzendonze, tous deux députés de la transition. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci. Alors, vous êtes tous deux honorables, mais surtout jeunes. La jeunesse a-t-elle une véritable place ? Que vous amendez au sein de la future constitution que vous amendez actuellement ? Merci de nous avoir conviés au décryptage. Je suis donc à ce plateau spécial pour échanger un temps sur le projet de constitution soumis à notre analyse, à notre étude au niveau du Parlement réuni en constitution. La place de la jeunesse dans le projet de constitution actuel, nous pouvons dire sans nous tromper qu'effectivement la jeunesse trouvera bien sa place au sein de la constitution pour laquelle nous sommes en train d'examiner actuellement. Alors, Elsa Rituel Bukandou. Merci Madame et merci une fois de plus pour l'occasion que vous nous donnez d'essayer de faire œuvre de pédagogie autour de la question de la constituante. Et pour revenir à la question que vous avez posée, qui est celle de savoir si la jeunesse est représentée par notre simple présence déjà, la réponse est oui. Et par la possibilité qu'il nous est donné de nous exprimer librement, la réponse aussi est oui. Par la possibilité que nous confère le pouvoir que nous avons en tant que parlementaires d'amender le texte qui nous est soumis, la réponse est oui. Voilà. Donc sans équivoque, oui, la jeunesse est représentée. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls jeunes de l'Assemblée nationale. Il y en a d'autres. On ne parlera pas des sénateurs parce que déjà là, l'âge ne nous permet pas d'être sénateur. Mais oui, à l'Assemblée nationale, il y a suffisamment de jeunes qui, je pense, ont les valeurs et ont les taux, font la qualité qu'il faut pour valablement représenter les jeunes lors de ce rendez-vous historique. Parce que ça l'est. C'est peut-être anodin d'en parler comme ça, mais il s'agit de la constituante. Il s'agit d'être associée à l'élaboration du texte qui va régir notre vivre ensemble. La responsabilité est énorme. Ok. Et cette constitution émane dans une certaine mesure de la volonté du peuple, notamment à travers l'appel à contribution lancé avant le dialogue d'Agonjé. Alors, dites-moi, quelles sont les propositions qui reviennent régulièrement ? Comme vous l'avez justement dit, cette constitution émane de la volonté du peuple exprimée lors du dialogue national exclusif. Je ne peux pas vous dire dans le détail les résolutions qui reviennent parce qu'à l'état actuel de l'examen du texte, le projet qui nous est soumis n'est pas encore à dévoiler. Mais j'ai été au dialogue, oui, j'étais rapporteure d'ailleurs de la commission politique. Et lorsque j'ai lu, même de façon superficielle, le projet de constitution qui nous est soumis, on peut se dire oui, je peux vous dire à 100%, mais les recommandations qui sont issues du dialogue sont prises en compte. Maintenant, c'est leur mise en œuvre, leur traduction dans des articles qui doivent figurer dans une constitution qui peut, à certains égards, laisser libre cours à toutes les interprétations. Mais sinon, oui, ce que les Gabonais ont voulu durant le dialogue figure bel et bien dans le projet qui nous est soumis. D'accord. Est-ce que la vie est partagée ? Oui, la vie est partagée. Je souhaiterais compléter en disant que le projet de constitution que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui n'est que la base des résolutions issues du dialogue national inclusif. Donc, les Gabonais se sont prononcés et le comité chargé de la rédaction du projet de constitution s'est référé effectivement aux résolutions issues du dialogue national. Donc, le projet de loi que nous sommes en train de réviser ou que nous sommes en train d'étudier actuellement est l'émanation des résolutions du dialogue national inclusif. D'accord. Alors, parlons à présent du Conseil national de la jeunesse, son ancien président, qui d'ailleurs est désormais honorable comme vous, avait émis le vœu de voir le CNJ érigé en institution lors du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale pour la présentation de sa politique générale. Que pensez-vous de cette idée, M. Pascal Frankenstein ? Écoutez, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais n'oublions pas que les amendements sont encadrés par une loi. Je pense que c'est la loi 24 de l'ancienne constitution, celle que nous étudions, l'article, la constitution de 1991. D'accord. Effectivement, le collègue, il a raison parce qu'en fait, il voudrait essayer de copier le modèle rwandais où, effectivement, le Conseil national de la jeunesse rwandaise est inscrit dans la constitution. Mais le droit d'amendement, entre guillemets, ne nous le permet pas. Mais on le souhaiterait, l'idéal aurait été que, effectivement, le Conseil national de la jeunesse soit institutionalisé. Mais le député ou le parlementaire que nous sommes, nous n'avions pas le droit d'amender un texte qui engendrait des dépenses au niveau du budget de l'État. D'accord. Alors, honorable Elsa Rituel Bukandou, le fait pour le Conseil national de la jeunesse de ne pas avoir une reconnaissance en tant que telle ne limite-t-il pas à proposer, justement, des avis motivés ? Pour moi, je peux me tromper et je n'ai pas la connaissance infuse là-dessus. Mais je pense que toutes les institutions ne doivent pas être constitutionnelles. D'accord. Il y a des institutions qui existent dans ce pays mais qui ne sont pas dans la constitution. L'Ordre des avocats du Gabon est une institution. Mais est-ce qu'elle inscrit dans la constitution ? La réponse, c'est non. Si l'intérêt de la question, c'est pourquoi le Conseil national de la jeunesse ne figure-t-il pas dans la constitution ? Pour moi, ce n'est pas un handicap parce que la constitution fixe les principes. La constitution fixe le cap. La question qu'on devrait peut-être se poser, c'est celle de savoir, est-ce que lorsque vous lisez le projet de constitution, vous voyez que l'épanouissement de la jeunesse à tous égards est garanti sans trahir le contenu du texte ? Je dirais oui. Est-ce que dans le préambule, est-ce que dans les droits fondamentaux, est-ce que dans les devoirs de l'État vis-à-vis de la jeunesse, le jeune peut dormir en paix se disant oui, mes droits sont pris en compte dans la constitution ? Est-ce que c'est le cas ? Oui, j'ai répondu en disant sans trahir un secret, c'est le cas. L'institution de l'Assemblée nationale ne me sanctionnera pas pour ça, mais il y a des dispositions très pertinentes, très belles dans ce texte, qui, si elles sont véritablement mises en œuvre, vont garantir à la jeunesse un cadre de vie qui favorise leur épanouissement. Pour rester sur le Conseil national de la jeunesse, on peut en faire une institution, mais qui ne soit pas forcément dans la constitution. On peut le faire. Il y a d'autres, il y a beaucoup d'institutions qui existent qui ne sont pas dans la constitution, je le répète. Mais là n'est pas la question. On peut mettre toutes les institutions dans la constitution, on peut les concevoir, on peut les habiller, mais si la volonté d'accorder la place à la jeunesse n'est pas dans la mentalité des dirigeants, il n'en sera rien, même si c'est dans la constitution. Aussi, si le jeune lui-même ne prend pas ses responsabilités, même si on lui donne une plateforme, il ne pourra pas l'utiliser à bon escient. Je vais terminer sans me monopoliser en disant que mon collègue ici et moi-même, je pense que nous n'avons pas couru derrière les caméras. Ce sont nos œuvres, nos actions, notre présence sur le terrain qui ont fait que les caméras se tournent vers nous. Moi, je suis pour qu'on promeuve un environnement propice à l'épanouissement de la jeunesse, mais je suis surtout pour qu'on crée pour les jeunes des plateformes dans lesquelles ces jeunes vont découvrir leur vocation. Frantz Fanon, je termine, Frantz Fanon disait, il incombe à chaque génération, dans une relative opacité, de découvrir sa mission. Donc, on découvre nous-mêmes notre mission, on l'accomplit ou on la trahit. C'est un verbe d'action, c'est le jeune qui fait l'action. On lui crée une plateforme et il se met en œuvre pour que l'institutionnalisation de son cadre de vie s'impose d'elle-même. De façon résumée, c'est aux jeunes, à eux-mêmes, de faire en sorte d'emmener les autorités justement à prendre en compte leurs idées, à prendre en compte leurs propositions. Alors, la jeunesse ne se limite pas qu'au CNG, la nouvelle constitution, prévoit-elle l'aide aux jeunes au chômage par exemple ? Honorable Zedoumze. Alors, l'aide aux jeunes par rapport au chômage, je pense que, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, la constitution inscrit des grandes lignes. D'accord. Donc, moi, je pense que s'il va falloir trouver des voies de moyens pour pallier aux problèmes de chômage de la jeunesse, je pense que là, ça rentrerait dans des textes organiques, par exemple du ministère de la Jeunesse ou du ministère du Travail, pour prendre des textes pour inciter déjà les employeurs par des mécanismes entre l'État et l'employeur, entre l'État et le privé, qui pourraient faciliter, comment dirais-je, l'insertion professionnelle ou la réinsertion professionnelle, parce qu'il n'y a pas que des jeunes en liberté, il y a aussi des jeunes qui sont dans des maisons d'arrêt. Donc, ceux-là, ils ont besoin de la réinsertion. Donc, il va falloir que l'État et les sociétés s'assayent pour trouver des voies et des moyens, créer des cadres qui permettraient à ce que l'emploi soit effectif aux jeunes Gabonais. Je voudrais rebondir sur un point que ma collègue a prièrement abordé. Allez-y. Elle disait tout à l'heure que le jeune, en droit d'étrême, le jeune doit prendre conscience de son avenir, de son présent et de son futur. Aujourd'hui, la jeunesse est représentée au sein du Parlement. C'est à nous qu'incombe. On n'a pas la prétention de parler au nom de la jeunesse gabonaise, mais nous faisons partie de cette jeunesse. Nous estimons que c'est le moment pour nous aujourd'hui d'écrire notre histoire, d'écrire l'histoire de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, d'écrire notre avenir pour que la Constitution que nous sommes en train d'élaborer, que nous sommes en train d'étudier, parce que nous également, en tant que parlementaires, nous n'avons pas que le rôle, comme disent les gens, de consultants. Nous ne sommes pas des consultants. Nous sommes pris à part entière comme des parlementaires. Donc, le rôle du parlementaire, c'est de voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et consentir l'impôt. Et donc, j'ai envie de dire qu'effectivement, nous jouons nos rôles en soumettant des amendements. D'accord. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que nous sommes tout simplement là comme consultants. Nous avons un avis à donner. Ces avis seront regroupés au sein du bureau et le bureau se chargera de faire son travail. Donc, j'ai vraiment envie de dire que, de ne pas écouter forcément une personne qui peut avoir une audience au niveau des réseaux sociaux, dire que ce que cette personne dit est fondamentalement vrai. Nous ne sommes pas des consultants au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes des parlementaires réunis autour de la Constitution. Alors, au niveau de la Constituante, vous abordez tellement des questions relatives à la jeunesse, notamment le chômage. Mais quel est autre point qui est mis en exergue au niveau de la Constituante, autant pour moi en parlant de la jeunesse ? Si nous ne pouvons pas trahir ce qui est dans le texte, on peut néanmoins confirmer qu'il y a des acquis de la jeunesse qui n'ont pas été touchés. Par exemple, l'âge pour être candidat à une élection, la participation à la vie politique, la promotion à des postes de responsabilité. D'accord. Donc, il n'y a pas de restriction pour les jeunes. Parce que n'oublions pas que ceux qui ont rédigé la Constitution sont partis sur la base de ce qui existe déjà. Ils ont eu profondément la Constitution de 1991, qui, bien que même si on l'irige en modèle, était perfectible. Donc, il y a des éléments qui sont restés et qui peuvent garantir aux jeunes de sortir. D'abord, alors, honorable, bien que vous soyez avant tout jeune à travers vous, les jeunes participent justement à la construction du Nouveau-Gabon, dans lequel la jeunesse sera donc véritablement sacrée en d'autres termes. Alors, les intérêts des jeunes sont-ils vraiment défendus ? Ben... Allez-y, la parole est-il de la prendre. Effectivement. C'est comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas se prévaloir, on ne peut pas avoir la prétention de parler au nom de la jeunesse. Mais nous sommes cette jeunesse, donc nous avons... Vous êtes des représentants. Nous sommes des représentants, donc nous avons aussi un mot à dire. Effectivement, dans le projet de Constitution que nous sommes en train d'analyser sans pourtant le trahir, le jeûne, la jeunesse a vraiment sa place à l'intérieur. OK. Bon, je vais aller... Allez-y. Répondre aussi en disant, vous savez, la meilleure façon pour nous jeunes qui sommes promus à des postes de responsabilité, de défendre les intérêts de la jeunesse, c'est de maintenir la confiance. Parce que de plus en plus, on a vécu une période lors de laquelle on pensait qu'être jeune signifiait prédation des ressources, signifiait arrogance, signifiait tout ce qu'il y a eu comme détournement. Nous avons l'obligation de défendre les intérêts de la jeunesse gabonaise en étant des modèles. Et pour le temps de cette transition, lors de laquelle il nous a été accordé d'être nommé député, il faut qu'on fasse un travail qui emmènera, après la transition, lors des élections, d'autres jeunes à dire non, on doit envoyer davantage de jeunes, parce que ceux qu'on a envoyés, ceux qu'on a nommés hier, ne nous ont pas déçus. D'accord. La meilleure façon pour nous tous, chacun dans son domaine d'activité, de défendre les intérêts de la jeunesse, c'est d'être un modèle. D'accord. Alors, honorable, c'est vrai que vous êtes jeune, c'est vrai que vous êtes honorable député de la transition. Alors, est-ce que les jeunes sont vraiment représentés à l'ère de la transition au sein des institutions ? Bah oui. Effectivement. Bah oui. Effectivement, nous sommes là. Nous sommes là. On a un brillant ministre comme Maïs Mouissi, qui n'a pas 40 ans, il est jeune. La ministre de l'Environnement, elle n'a pas 40 ans, elle est jeune. À l'Assemblée nationale, il y a une quinzaine, une vingtaine de jeunes. D'accord. Donc oui, nous sommes représentés. Vous, vous êtes là sur ce plateau, vous êtes jeune. Très bien. On n'a pas d'excuses, de mon point de vue. D'accord. On n'a pas d'excuses. On a juste une occasion qui nous est offerte, nous les jeunes, de marquer positivement, pour effacer le souvenir douloureux des jeunes qu'on a vus au commande de notre pays et qui l'ont enfoncé. D'accord. Et de dire, on peut, dans tout ça, avoir une génération, mais qui fait la différence. Et c'est notre responsabilité à nous tous. D'accord. Donc, à l'ère de la transition, on peut dire, sans risque de se tromper, que la voix des jeunes est une caisse de résonance. Bien évidemment. Et surtout dire que, il ne faudrait pas que la jeunesse reclame des choses dont elle a droit. D'accord. Donc, moi j'ai envie de dire ici, ma collègue et moi, pour la petite histoire, nous avions osé. Nous sommes aujourd'hui, ici, sur ce plateau, c'est parce que nous avions eu la confiance et la considération des autorités. Sans oublier, sans oublier notre passé, nous avons quand même un CV. Donc, moi, je souhaiterais que la jeunesse actuelle soit une jeunesse, une jeunesse et une génération consciente. D'accord. Il faut savoir oser. Nous avions été respectivement des candidats indépendants aux élections. Donc, il faudra aussi que le jeûne n'attende pas tout sur place. Il faudra que ce jeûne, demain, essaie de dire, il faut que je me lève. Il faut que je prenne après le corps les questions de jeunesse. Il faut que je cède de m'émanciper. L'émancipation ne viendra pas se trouver sur place. On dit, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, mais comment emmener, justement, cette jeunesse qui, d'antan, est restée accrochée, par exemple, à la fonction publique, c'est-à-dire aller à l'école, obtenir son diplôme et aller à la fonction publique. Comment emmener ces jeunes-là à entreprendre, par exemple ? Moi, je pense qu'il faut créer des mécanismes. D'accord. Lesquels ? Il faut créer des mécanismes d'incitation à faire une activité. C'est vrai. On a tous subi cela. Nos parents nous disaient, il faut aller à l'école pour réussir. Mais c'est vrai, il faut aller à l'école pour réussir. J'en conviens. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs formes de réussite. On peut ne pas poursuivre ses études, mais avoir un minimum requis qui nous permet de savoir lire et écrire. Du moins, c'est pour dire qu'il faudrait créer des mesures incitatives. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plein de pays pour la création d'entreprises. Mais bien avant de faire la création d'entreprises, il faudrait que ce jeune soit formé. D'accord. Il faudrait que... On peut avoir un cursus académique et réussir. La fonction publique est saturée aujourd'hui. D'accord. Donc, essayons d'orienter la jeunesse, essayons d'orienter les jeunes que nous sommes aujourd'hui vers des activités qui nous permettent d'entreprendre. D'accord. Moi, je voudrais, avec votre permission, donner mon avis sur l'entrepreneuriat. Allez-y. J'ai toujours été très mal à l'aise avec le discours visant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, pour moi, c'était révélateur d'un État qui avait échoué. Un État qui avait du mal à insérer ses jeunes, sa jeunesse, a dit « Ah, il faut entreprendre ». On ne peut pas inciter les gens à entreprendre et l'utiliser comme porte de sortie d'un État qui a échoué, qui a démissionné. On doit d'abord reconnaître qu'on a échoué. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes désœuvrés ? Pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui ont décroché à l'école ? Pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sans emploi ? La solution n'est pas déjà de leur dire « Allez entreprendre ». Non. La solution, il faut faire l'état de lieu. D'accord. Il faut faire la formation. Il faut que nos écoles nous donnent envie de poursuivre notre cursus. Il faut que nos universités nous donnent envie de sortir de là avec un master. et il faut que les débouchés qui nous attendent à la porte de nos études ne nous donnent pas envie de repartir au village, s'asseoir, ne nous découragent pas. L'entrepreneuriat ne doit pas être un slogan pour avouer notre échec, l'échec de l'État qui avait la responsabilité d'insérer ses jeunes. L'entrepreneuriat doit répondre à une politique publique. Si on veut, comme il a dit, ok, la fonction publique est saturée, d'accord, mais n'envoyons pas les jeunes pour entreprendre ex-nilo, créant des mécanismes, orientant les secteurs dans lesquels les jeunes vont entreprendre. Je prends un exemple. Je fréquente, à part l'Assemblée, je fréquente des milieux comme mon église, comme mon quartier. Tout le monde vend la même chose. À la fin de la journée, il faut, parce qu'on en a fait une politique publique, il faut identifier les domaines, les secteurs dans lesquels on va inciter les jeunes à entreprendre. Et là, ça rentre dans une politique publique qui vient comme résoudre un domaine dans lequel on a échoué. Ok, on reconnaît qu'on ne peut pas insérer tout le monde. On reconnaît que ce qui a été fait a favorisé le décochage scolaire, a favorisé que la jeune fille aille se livrer, qu'elle tombe enceinte et qu'elle se retrouve avec trois ou quatre enfants à charge. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord. Pour moi, c'est ça l'idée. Et après, on met les mécanismes légaux, les mécanismes étatiques qui accompagnent. On a annoncé, et nous l'avons applaudi des deux mains, la banque pour l'entrepreneuriat. D'accord. Vivement la mise en œuvre de cette banque, mais qui est derrière des mécanismes de contrôle. On ne va pas demander aux jeunes de Langounier d'entreprendre dans les mêmes domaines que ceux de la Nianga. Et du coup, il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas d'échange dans les domaines dans lesquelles on entreprend. Donc, il faut qu'on s'asseye et il faut qu'on en fasse une véritable politique publique. D'accord. Alors, on espère que ces propositions seront prises en compte. Et vous qui, justement, représentez les jeunes au niveau de la Constituante, on espère que vous allez être vraiment des portes et tendards de la jeunesse gabonaise et que la jeunesse gabonaise peut compter sur vous en tant que représentant. Alors, nous sommes à la fin de ce plateau spécial. On va faire un dernier tour du table. Je donne la parole à l'honorable Franck Zindonzi. Allez-y. Que vous dire de plus que nous n'avions pas échangé sur ce plateau ? J'ai tout simplement envie d'appeler la jeunesse à la retenue, à de l'écoute malveillante. Je voudrais que le jeune que nous sommes aujourd'hui, le jeune de demain, le jeune, ceux qui sont moins âgés que nous, essayent d'être matures. Je pense que la maturité n'est pas le fait d'avoir 70 ans ou 80 ans. La maturité, c'est un état d'esprit. C'est une façon de faire. Nous sommes aujourd'hui dans un tournant très décisif de notre vie, de notre futur. Le jeune doit prendre conscience de l'avenir de son pays. Et j'inviterai ces jeunes à faire confiance aux jeunes parlementaires qui les représentent au sein de l'Assemblée nationale parce que nous nous battions pour que leurs conditions soient érigées en solution. D'accord. Alors, honorable Ezra-Richel Boukandou, votre mot de la fin ? Oui, je voudrais juste conclure en disant qu'il faut que nous, jeunes leaders identifiés, qui avons eu le redoutable honneur d'être promus à des postes de responsabilité, donions aux autres jeunes des raisons de nous faire confiance. D'accord. Donc, j'en appelle à notre responsabilité, nous, en tant que jeunes leaders. Voilà qui est dit. Et nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. La place de la jeunesse dans la future constitution était au centre des échanges. Et pour en parler, nous avions reçu Elsa Rituel Boukandou et Pascal Francon-Zendonze, tous deux membres de l'Assemblée constituante. Honorables, merci d'être passés sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Restés sur Gabon 24, l'actualité se poursuit. Sous-titrage ST' 501